Allô! Allô à vous qui êtes en train de vous brancher sur la page Facebook d'Arimage Estrie. On est bien content de vous accueillir dans le miroir d'Alexandra Morin ce soir. C'est notre série de live comme ça qu'on fait pour jaser d'images corporelles. On veut jaser de standards de beauté, de pression, de culture des diètes. C'est vraiment ça le but, puis sans tabou de façon. Alexandra, premièrement, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait très plaisir. Merci à toi d'avoir pensé à moi pour faire cette petite série-là. J'ai pensé à toi justement parce que je trouvais ça cool de jaser avec une personne qui est un peu, pas dans l'ombre, mais genre. Alexandra est illustratrice de Gold Heart Club. C'est ce compte Instagram que peut-être vous suivez. C'est un brand, c'est une vibe dans le fond. Designer numérique illustratrice derrière ce compte qui est vraiment inclusif, body positive et qui fait du bien à beaucoup de gens sur les réseaux. J'avais envie d'explorer ce côté-là. Avant qu'on commence à jaser, je veux juste vous informer. Premièrement, j'allais l'oublier, mais c'est important parce que jeudi, c'est la journée sans diète. Ce jeudi 6 mai. Avec Arimage, ce qui est vraiment cool, c'est qu'on a une visioconférence pour vous. C'est Honorer ses papilles gustatives et sa santé. C'est animé par Geneviève Arbour. Elle est nutritionniste. Le but, c'est vraiment de faire des choix alimentaires en gardant en tête le plaisir de manger. C'est vraiment seul but. Ce n'est pas de faire des diètes, justement. C'est gratuit pour les membres d'Arimage Estrie. Ça coûte 5$ pour être membre et c'est bon pour une année. Ça vaut la peine. C'est jeudi soir, donc si ça vous tente, c'est arimageestrie.com pour aller vous inscrire. Voilà, c'est officiel. Maintenant, on rentre, Alex, dans ton miroir. C'est comme le côté qui éteint de la chose parce que je commence toujours avec cette question-là puisque ça s'appelle « Dans le miroir » d'Alexandra Morin. Ce qu'on veut savoir avant de commencer, c'est justement « Qu'est-ce que tu vois quand tu te regardes dans le miroir? » Oh, ça commence. OK. Écoute, en ce moment, quand je me regarde dans le miroir, je pense que je vois premièrement que j'ai fait de l'évolution depuis, exemple, début de l'adolescence parce que, bon, mise en contexte, j'ai 21 ans présentement, donc je ne suis pas si vieille que ça. Mais ce que je vois dans le miroir, eh bien, je pense que c'est quelque chose, quelqu'un que j'apprends à aimer un peu à chaque jour, un peu plus. C'est un travail qui se fait au quotidien, c'est un travail, c'est ça, sans fin. J'ai l'impression que ça dure toute une vie. Puis, ouais, ce que je vois, ben, c'est quand même une très bonne question, mais... Ben, c'est la question la plus tough, en fait, que j'ai appris ce soir. Ouais. Ben, c'est ça. Ce que je vois dans mon miroir, c'est quelqu'un qui est encore en cheminement, mais qui apprend à s'aimer de jour en jour. Puis ça, je trouve ça, tu sais, je trouve ça bien que tu le dises parce que t'as mentionné aujourd'hui, je vois ça. Fait que hier, c'était pas la même chose, peut-être que demain non plus. C'est ça. Honnêtement, tu sais, c'est ça, de jour en jour, ça peut changer. Tu peux avoir une bonne journée, un bon avant-midi, mais l'après-midi, tu te trouves tout d'un coup moins belle, moins attirante pour x, y, z raisons. Puis je pense que, tu sais, ça doit être comme ça pour la majorité du monde, que c'est, c'est ça, ton image corporelle, c'est vraiment, ça peut varier selon ton humeur, selon, tu sais, c'est de la météo. Il y a toutes sortes de facteurs un peu qui viennent influencer ça, là. Est-ce que, bon, parce que là, je l'ai déjà dit, Gold Heart Club, c'est quelque chose de body positive, c'est inclusif aussi. Comment, pourquoi t'en es venue à être la personne, l'artiste derrière ce compte-là? Comment tu, pourquoi c'est ça, l'art que tu fais dans le fond? Moi, c'est vraiment ça que je suis curieuse de savoir. OK. Bien là, si je commence au début, comment ça allait commencer, tu sais, ça fait un peu plus d'un an que j'ai ce compte Instagram-là. Après, j'ai lancé le site web et tout, ça se décline sur d'autres plateformes. Mais j'ai commencé ça vraiment comme petit projet personnel. Je l'ai partagé un peu à ma famille, à mes amis, mais je pensais pas que ça allait prendre, tu sais, l'ampleur que j'ai aujourd'hui. Je me doutais zéro de ça. Puis, bien, je voyais justement, au fur et à mesure que je publiais peut-être du contenu un petit peu plus réfléchi, du contenu plus engagé, mais je voyais que la réponse était justement mille fois mieux. Les gens aiment ça, c'est réconfortant de voir ça dans son fil Instagram, même si c'est pas exemple de la photo, c'est de l'illustration. Bien, on peut, tu sais, je représente quand même à ma manière la diversité corporelle. Puis, bien, justement, tu sais, je parle de santé mentale, d'acceptation de soi et tout. Donc, c'est des thèmes récurrents. Puis, plus que j'en parlais, que j'essaie d'introduire ça un peu, parce que c'est des thèmes qui me tient à cœur, bien, je voyais que les gens étaient là, puis qu'ils répondaient positivement, là, un peu, au message que je promouvais. Puis, pourquoi, toi, c'est... Pourquoi ces trucs-là te tenaient à cœur, tu sais, c'est quoi ton... Mettons, ton vécu avec ça, justement, avec ton image corporelle? Comment, toi, tu sais, tu vis dans ton corps depuis, même si t'as 21 ans, t'es jeune, mais moi, ça m'intéresse justement parce que peut-être que ça a évolué, tu sais, moi, j'en ai 30, c'est-tu pareil dans... Oui, oui, oui. Tu sais, comment, toi, tu vis-là? Bien, c'est sûr que, tu sais, exemple, période secondaire, les réseaux sociaux étaient peut-être pas la même chose qu'ils sont aujourd'hui. Fait que j'ai l'impression que j'ai grandi un peu dans un monde où est-ce que, c'est ça, tu sais, ce que je voyais dans les magazines, dans la télé, c'était des standards de beauté irréels. Et moi, je savais pas, tu sais, en tant que petite adolescente un peu pas naïve, là, mais tu sais, j'avais pas beaucoup de connaissances là-dedans, puis je grandissais là-dedans, puis je voyais aucun modèle qui me représentait un peu plus parce que j'ai toujours eu une taille un peu plus forte que ce qui est considéré standard, même si c'est un terme qu'il faudrait pas utiliser. Puis, bien, c'est ça, en grandissant avec ça, j'ai un peu manqué de modèle et un peu d'éducation face à ça. Fait que je me suis dit que tant qu'à avoir une plateforme, tant qu'à avoir une tribune où est-ce que les gens vont consulter le contenu que je partage et tout, bien, pourquoi pas utiliser cette tribune-là pour parler de ça? Pourquoi pas, tu sais, un peu le rendre à ma manière, là, parce que je sens, comme je disais, c'est peut-être pas la photo, c'est peut-être pas nécessairement des photos directement de moi, mais c'est ça, tu sais, de vaguer un peu là-dedans, puis de, le plus possible, aborder des thèmes comme ça, tu sais, qu'il n'y a pas seulement un modèle de beauté, il n'y a pas de bikini body, tu sais, toutes ces affaires-là, c'est ça, c'est pour un peu démystifier ces trucs-là. Puis dirais-tu que, parce que là, tu fais partie de ce mouvement-là qui est surtout sur les réseaux sociaux, mais est-ce que toi, est-ce que c'est les réseaux sociaux qui t'ont embarqué dans ce mouvement-là aussi? C'est-tu là que t'as pris comme ta confiance puis que t'as trouvé des modèles qui te ressemblaient plus? Ouais, je pense que oui, parce que, tu sais, on peut voir les réseaux sociaux de deux manières différentes, tu sais, il y a vraiment un envers où est-ce que des fois, c'est très négatif, mais justement, en faisant un peu le ménage dans son fil Instagram et tout, on peut vraiment aller chercher plus du positif, plus des comptes qui nous font du bien. Puis j'ai découvert, justement, des comptes comme Laurence Jones, Marlène Dunn, c'est des noms comme ça que peut-être ça dit quelque chose. C'est des femmes, tu sais, qui s'assument dans leur corps, puis ça fait du bien, c'est rafrigissant de voir ça, puis c'est pas justement, ils répondent pas nécessairement aux modèles de beauté, j'aime vraiment en guillemets, mais c'est ça, c'est d'avoir des modèles comme ça dans son fil Instagram, bien, ça t'aide à t'accepter puis à justement aimer la personne que tu vois dans le micro. Puis justement, bien, tu sais, tu le dis, c'est pas de la photo que tu fais, mais c'est des illustrations, sauf qu'on voit des corps différents sur ce que tu fais, puis moi, c'est ça que je trouve le fun aussi. Mais est-ce que donc, à travers ça, tu sais, toi, parce que tu l'as lancé, puis t'as fait « Oh, OK, il y a comme un besoin pour ça, pour les autres, mais est-ce que toi aussi, dans le fond, tu t'en tires? » Ouais, c'est ça, c'est sûr que c'est thérapeutique, c'est ça, je me dis. C'est sûr que c'est thérapeutique, c'est de l'art thérapeutique que je fais pour moi, puis les autres, quand ils consomment, quand ils consomment ce que je fais, ça les aide aussi. Mais dans le fond, tu sais, une des publications que j'ai faites, c'était comme « Fuck les standards de beauté », puis là, on voit comme une femme en maillot avec, on voit un peu comme qu'elle a des vergetures et tout. Mais tu sais, moi, quand j'ai rédigé le texte qui suit la publication, cette journée-là, j'étais pas justement dans une bonne journée, tu sais, où est-ce que j'étais comme « Ah, tu sais, on s'accepte, t'es tout », mais là, il y a comme un dilemme de « Ok, j'ai vraiment ce discours-là, mais dans le fond, c'est pas nécessairement ce mindset-là que j'ai aujourd'hui, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est… » C'est normal quand t'as ces moments-là, parce que, tu sais, moi, je me reconnais un peu dans ce que tu dis, tu sais, moi aussi, c'est le genre de choses que je prône, que je prône à la radio le matin, que je prends les réseaux sociaux aussi, puis on dirait que, en tout cas, moi, je le sens de même, mais je sais pas pour toi, est-ce que des fois, tu même te sens mal d'avoir des pensées négatives par rapport à ton corps? Tu comprends ce que je veux dire? Ben, ça arrive que je me sens mal, mais je pense qu'il faut pas se sentir mal, tu sais, les sentiments qu'on a, les émotions qu'on vit qui soient positives, négatives, il faut les accepter. Il faut se dire « Ok, en ce moment, je suis en train de vivre une moins bonne journée, c'est correct, peut-être que demain, tu sais, ça va être quelque chose de différent. » Mais je me rappelle, cette publication-là, quand je l'ai publiée, j'étais comme « Ok, un texte est super, il faut que tu t'acceptes, il y a pas de, justement, de standard de beauté pour l'été qui s'en vient et tout, on va montrer plus notre peau. » Puis j'ai comme fait après ça, en story, un petit disclaimer de genre, tu sais, moi aussi, des fois, je struggle pour pas que comme, ça a l'air donc facile, juste dire, tu sais, c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Oui. Puis en plus, bien là, ça m'amène justement à ce point-là où, toi, l'affaire que t'as partagée, bien, c'est pas une photo de toi, puis c'est pas une photo de ton corps à toi, c'est une illustration. Puis toi, on te voit, c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, tu sais, oui, t'as un compte perso, mais sur Goldheart Club, par exemple, quand on regarde le feed, tu sais, il faut te trouver. Puis toi, on te voit en story, mais comment, justement, tu te sens par rapport à ça? Est-ce que t'aimes de te montrer là-dessus ou tu essaies de te garder une certaine retenue? Comment tu sens? Bien, je pense, tu sais, il y a comme deux types de contenus. Il y a le contenu que je vais publier, tu sais, une publication. Ça, de temps en temps, tu sais, comme quand j'ai pas d'autres modèles pour montrer mes vêtements ou quoi que ce soit, ça va être moi, mais j'essaie le plus possible de garder une place majoritaire, tu sais, pour l'art, pour les créations que je fais. Puis, tu sais, je trouve que l'autre partie qui est comme en story, tu sais, les trucs qui durent juste 24 heures, ça, j'essaie de montrer pour, tu sais, un peu associer un visage à la marque ou associer un visage au compte parce que je trouve que ça donne un côté un petit peu plus humain, un petit peu plus, tu sais, pour faire une association puis comprendre qu'il y a vraiment une vraie personne derrière le compte. Mais toi, que tu, tu sais, est-ce que cette image-là, est-ce que tu portes une attention particulière, tu sais, est-ce que, dans le sens de montrer, tu sais, ta face à toi, là, ta face à toi, là, tu la mets en story. Est-ce que ça te rend, est-ce qu'il faut que tu sois maquillée, coiffée cette journée-là? Est-ce qu'il faut que tu aies un film? Parce qu'il y a quand même... Quand j'ai commencé, oui, 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 je comprends ta question, mais quand j'ai commencé à faire des stories, de où est-ce que je parle, où on voit mon visage, mon quotidien, bien, les premières fois, j'étais tellement mal à l'aise, j'étais comme, OK, comment je fais ça? Tu sais, on voit comme les influenceurs qui font ça au quotidien, puis là, moi, j'étais là, OK, est-ce que j'ai vraiment tout pour faire ça? Comment je m'y prends? Puis là, je pouvais recommencer, là, une quinzaine fois. Là, je supprimais, c'était pas assez bon, tout ça. Tu sais, je jugeais un peu ce que je voyais et ce que je projetais, mais j'ai vraiment fait du chemin, je pense, depuis les premières fois, parce que là, tu sais, des fois, c'est pas parfait, je vais bégayer, puis je vais quand même le publier, tu sais. Puis justement, il y a aussi, tu sais, l'apparence qu'on peut modifier avec Instagram, avec les filtres. Tu sais, moi-même, j'ai créé des filtres, donc je ne suis pas... Oui! Mais non, mais parlons-en, tu sais, dans le sens où il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse par rapport aux filtres, tu sais, les filtres existent. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Toi, c'est quoi ta position là-dessus? Qu'est-ce que tu fais avec les filtres? Encore une fois, ça a changé depuis le début, on dirait que je dis ça plus tantôt, mais je pense que c'est bien aussi de se reprendre position, de se remettre en question, tu sais, tout le temps pour comme un peu évaluer ça. Mais si on compare, là, tu as peut-être vu, là, c'est ça, mes deux filtres. Si on compare les deux filtres, le deuxième, le dernier que j'ai publié, ne modifie pas ton visage. Fait que, tu sais, ça va pas te donner un teint plus lumineux ou cacher tes boutons. Fait que ça, je pense que c'est des filtres qui sont plus pertinents à utiliser parce que, tu sais, ceux qui vont te grossir un peu les yeux, te grossir les lèvres. Après ça, tu enlèves un filtre puis tu n'as plus l'air de ça dans le miroir. C'est comme une déformation complète de ton apparence. Fait que je crois qu'il y a des filtres qui sont plus sains à utiliser et d'autres qui sont vraiment malsains. Mais tu sais, c'est ça. Moi aussi, j'ai comme une drôle de relation avec les filtres dans le sens où, des fois, j'en utilise. J'utilise pas vraiment des filtres qui modifient les features, dans le sens où, moi, j'ai un gros nez. Bien, la plupart des filtres réduisent le nez, bien, j'essaie de pas utiliser ceux-là. Mais je peux que j'utilise souvent lisse la peau ou cache les cernes. Mais je ne change pas ma face. Sauf que c'est quand même une amélioration qui, quand tu l'enlèves, effectivement, tu fais « Waouh! J'ai une chance que le monde ne me voit pas de même parce que je ne ressemble pas à ça, tu sais. » Oui, 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 c'est ça. Ça déforme complètement. Puis ce qui vient un peu jouer là-dedans, tu sais, dans la vision des apparences, c'est que même si toi, tu n'utilises pas les filtres, bien, quand tu regardes ton fil de story, tout le monde, la majorité du monde vont avoir ces filtres-là. Puis là, tu penses que, coudonc, eux, ils ont donc l'air parfaits en se réveillant le matin, puis pas cernés, comme tu dis, puis tout ça. Les petits joues, les petites joues rouges à remonter, tu sais. Mais dans le fond, c'est qu'en voyant, au fur et à mesure que ces images-là, tu les vois une après l'autre, une après l'autre, bien, dans le fond, tu sais, ça vient un peu te mettre en comparaison à quelque chose qui n'est pas réel. C'est pas réel. Dans le fond, c'est pas la réalité. Tu verrais cette personne-là dans la rue, puis tu verrais ses pores de peau, tu verrais ses petits trougeurs, puis tout ça, puis tous les trucs qui sont complètement naturels, dans le fond, mais qui sont cachés un peu par les filtres. C'est drôle parce que, tu sais, on se disait que, bon, dans les magazines, à la télé, etc., c'était pas, justement, souvent, c'était pas réel, c'était retouché et tout, puis quand les réseaux sociaux sont arrivés, on avait l'impression que ça allait être plus vrai, plus authentique. On est où dans l'authenticité sur les réseaux sociaux, tu sais, maintenant? Oui. C'est dur à dire. C'est dur à dire parce que c'est très facile à contrôler, tu sais, ce que tu veux montrer et ce que tu veux pas montrer. La majorité du temps va voir, tu sais, les belles parties des vies. Moi, quand j'ai les cheveux gras en toc, puis que mon mascara est coulé, je vais pas faire une story. C'est plate, mais c'est ça la réalité, tu sais, tu te montres, tu t'en mets en jour quand t'as plein d'énergie, tu montres, tu sais, les photos que tu publies, ça a des belles photos. Fait que ça, c'est sûr que, tu sais, c'est la réalité. Faut juste être conscient de ça, puis justement, peut-être pas venir essayer d'avoir une posture qui est pas comparative, tu sais, de pas se comparer aux vies des autres qui semblent parfaites parce que c'est pas, tu vois pas l'ensemble de leur vie, tu vois juste le beau côté des choses. Ça, c'est l'histoire d'une vie, apprendre à pas se comparer, Seigneur. C'est le défi, quand même. Tantôt, Alex, tu parlais de la publication que t'as faite, je veux revenir sur cette publication-là, tu as fait une fille en maillot, tu sais, avec des vergetures ou en tout cas, tu sais, pas parfaite, entre guillemets, pour justement apprendre à s'accepter, accepter notre corps et le montrer en quelque sorte en maillot. Toi, t'es quel genre de fille par rapport à ça? En maillot, en short, en robe, tu sais, comment toi tu te sens? Parce que c'est quand même quelque chose qui est pas facile à porter, un maillot de bain, mettons, là. Hum-hum. Ben, je dirais que ma relation avec les shorts, les maillots, est vraiment pas parfaite. Elle pourrait être vraiment mieux que ça. Justement, tu sais, en ayant des cuisses un peu plus grosses ou, tu sais, un corps qui sort un peu de ce qu'on est habitué de voir, ben, je trouve ça plus difficile. Plus difficile de se dire, OK, on s'en va à la plage et j'ai pas un petit top qui couvre, tu sais. Fait que je pense que c'est ça. Ouais, de ce côté-là, j'ai encore du travail à faire. Fais-tu, tu sais, comment tu magasines ça, mettons? Moi, ça, je trouve que c'est tellement un struggle. Moi, j'ai été, tu sais, l'enfant qui était gêné d'aller se baigner à la piscine avec ses amis. Aujourd'hui, tu sais, je suis une femme, c'est autre chose. Je suis plus gênée, mais on dirait qu'il y a quand même, encore aujourd'hui, des styles de maillot de bain, mettons, que je me permets pas de porter ou que j'essaye puis je fais, ah, sur moi, ça a pas de bon sens, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Comment vas-tu? Comment je magasine ça? C'est sûr que, tu sais, les chocs, les maillots, c'est pas le truc que je préfère magasiner, mais vraiment, ce que j'essaie de faire maintenant, c'est de viser pour le confort, tu sais. Un maillot qui, tu sais, justement, tu vas t'asseoir, tu vas bouger dedans, que tu vas être confortable, vraiment miser un petit peu plus ça, puis tu sais, des couleurs qui t'avantage, des couleurs que t'aimes, tu sais, j'aime beaucoup le mauve, le maillot pour cet été que je me suis acheté, il est bleu mauve. Fait que tu sais, de mettre un peu, c'est ça, l'accent sur les trucs plus importants que, ah, comment je vais avoir l'air. Dans quoi tu te sens, justement, parce que tu parles de confiance puis effectivement, je pense que c'est ça qui est beau, c'est ça qui transparaît. Dans quoi tu te sens belle? Qu'est-ce qui te fait sentir belle, mettons, dans la vie puis qui te fait sentir en grande confiance? Parlant de vêtements, par exemple? Ou n'importe quoi d'autre, là, mais... Ouais. Ouais. Ben, j'aime vraiment tout ce qui est fleuri. Fait que tu sais, un petit top fleuri, une robe fleuri, tu sais, en plus, ça s'en est l'été, là, je vais pouvoir tout sortir ces morceaux-là. Je sais pas, je trouve que c'est un motif qui est festif, qui est le fun à porter, fait que quand je porte ça, puis surtout si c'est coloré, je trouve que ça fait un petit punch, puis justement, thème estival, mais ouais, ces trucs-là, ouais, c'est des vêtements. Souvent, là, tu sais, quand je regarde ma garde-robe, il y a une bonne partie de ces motifs-là. Fait que... Ah, c'est bon! Ouais, ouais, je dirais que... Ouais. Ben non, mais écoute, le truc, c'est vraiment ça, c'est de, en tout cas, porter des choses qui nous font sentir bien, tu sais, puis je pense qu'avec le temps, tu sais, puis tu l'as dit, selon aussi le corps qu'on a, on pense qu'il y a des choses qu'on peut pas porter, tu sais, ou qu'on devrait pas, puis dans le fond, peut-être qu'on se sent vraiment chic dans une affaire qu'on serait pas supposé selon la société portée, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est ça, tu sais, faut pas s'arrêter à se dire, ah, parce que j'ai tel type de corps, faudrait que je m'habille de telle manière, tu sais, j'ai déjà vu ça, justement, dans les magazines, là. Oui. Silhouette en A, silhouette, puis là, selon, OK, ce type de jupe-là t'avantagerais, faut pas se fier à ça, faut vraiment pas se fier à ça, faut que tu magasines selon tes goûts, justement, les textures, les couleurs qui te vont bien, les couleurs que t'aimes, tout ça, faut magasiner un peu dans cette optique-là, et non pas de, ah, ça, ça va me faire une jambe plus affinée, puis tout ça, là, faut pas, faut essayer du moins d'être conscient que ces trucs-là, c'est pas, c'est pas de réels trucs. Ouais, c'est ça, effectivement, comme t'as dit, dans les magazines, quoi qu'il doit en avoir moins maintenant, là, je consomme moins de magazines féminins aujourd'hui, puis, mais ça a vraiment changé les magazines, je pense que, j'ai de l'espoir par rapport à ça, mais quand on nous dicte, ça, t'as le droit de porter ça, ça, t'as pas le droit d'en porter, c'est vraiment, ça nous a rentré dans la tête, tu sais, je sais pas, toi, mais non, y a-tu des choses, des modifications que t'aurais voulu apporter sur ton corps, ou encore aujourd'hui, tu sais, puis je pense que c'est correct d'être honnête avec nous-mêmes, mais y a-tu ces affaires-là, tu sais, on s'entend qu'on voit plein de corps, on voit des corps qui nous sont présentés comme beaux, puis après ça, on se dit, bon, qu'est-ce qu'il faudrait que je change moins sur moi pour être cette belle personne? T'as-tu des affaires à quoi t'as déjà pensé comme ça? Ben, j'ai jamais, tu sais, de chirurgie médico-esthétique, tu sais, j'ai jamais pensé à ça nécessairement, c'est sûr que, tu sais, on se dit, ah, avec des plus grosses lèvres ou un plus petit nez, tu sais, tout ce qu'on voit, qu'on pense qu'on devrait ressembler à ça, justement, mais, tu sais, j'ai jamais fait de démarche pour me rendre jusque-là, oui. Mais sinon, ça peut être, je sais pas, mais tantôt t'as dit, au secondaire, j'étais plus ronde que les autres, une perte de poids, un... Ah oui, ben oui, tu sais, d'essayer, tu sais, j'ai jamais vraiment suivi de diète, mais tu sais, ok, là, c'est temps-ci, j'ai à faire plus attention à ce que je mange pour, tu sais, justement, d'essayer d'avoir un poids plus stable ou quoi que ce soit. Mais, tu sais, à ce sujet-là, une personne que j'aime vraiment et qui démystifie vraiment la chose, c'est le nutritionniste urbain. Je sais pas si t'as déjà écouté un peu ces capsules, c'est tellement pertinent, tu sais, il y en a une, je l'ai vu récemment passer, je me rappelle plus c'est dans quelle émission, mais tu sais, il explique vraiment que peu importe ce que tu manges, c'est pas parce qu'exemple, tu vas manger une pointe de pizza que tu vas prendre du poids, tu sais, faut pas associer notre nutrition à notre poids ou à notre apparence physique, puis faut surtout pas, tu sais, penser que minceur égale santé. Ça, c'est deux trucs qui apportent, puis que je trouve tellement pertinent, puis qu'il faudrait vraiment parler plus souvent. C'est fou quand même, tu sais, parce que là, je t'écoute, puis tu l'as dit tantôt, t'as 21 ans, fait que quand même, t'es jeune et déjà, tu dis, j'ai pas suivi de diète, puis je comprends que minceur n'égale pas santé, puis je suis ces trucs-là. En tout cas, je trouve ça vraiment le fun. Est-ce que tu penses que ça reflète, est-ce que tu penses que ça reflète comme ta génération ou penses-tu que ça comme, il y a plus cette conversation-là chez les jeunes? Bien, je pense que oui, il y a plus cette conversation-là, mais je pense, tu sais, même pour moi, en ce moment, je le dis, mais des fois, c'est plus difficile de le croire, mais je crois que oui, ça a plus partie de ce qu'on entend dans les médias, et c'est ça, je crois qu'il y a une conscience un peu collective à ce niveau-là qui se fait tranquillement. Oui, bien, tu sais, c'est sûr que, tu sais, l'accessibilité des affaires comme ça, comme, tu sais, des podcasts ou des posts ou des articles d'un gars comme le nutritionniste urbain, c'est Bernard Lavallée, son nom? Oui, c'est ça, oui. Je ne le dis pas, c'est vraiment cool, tu sais, mais je trouve ça, oui, je dis impressionnant, j'ai l'air de la vieille matante qui est comme, oh, c'est bravo la belle jeunesse! Oui! Mais tant mieux dans le sens où tu parlais justement de ton alimentation, toi, dans le fond, tu dirais que ta relation est saine avec ça, tu sais, tu ne manges pas nécessairement pour contrôler ton apparence. Non, non, du tout, tu sais, j'essaie d'avoir quand même une bonne alimentation équilibrée, fruits, légumes, etc., mais je ne mange, tu sais, je mange pour en faire plaisir. Comme tu disais tantôt, là, un peu, la conférence qu'il va y avoir pour la journée sans diète, tu sais, j'associe nourriture à plaisir. Je pense que ça, c'est vraiment, c'est vraiment la base, là. Est-ce que, bon, tant mieux, premièrement, les relations saines, avec la nourriture, good, puis même avec ton image corporelle, tu me sembles être une fille, tu sais, malgré certaines insécurités comme on en a tous, surtout à certaines étapes de la vie. Est-ce que, comment ça a été, mettons, chez toi, avec tes parents, exemple, ou comment t'as été, je veux dire, éduquée par rapport à toi et ton corps, puis qu'est-ce que t'en fais, tu comprends-tu que je veux dire? Oui, oui. Bien, tu sais, j'ai déjà eu des discussions un peu à ce sujet-là, exemple, avec ma mère, de, ah, justement, tu sais, penses-tu, est-ce que, tu sais, de poser la question, est-ce que tu me trouves grosse, coudonc, est-ce que, genre, je devrais, comme, faire plus attention, puis tout ça, puis tu sais, elle me disait, ce qu'elle me répondait, c'est vraiment, tu sais, tant que ton bilan de santé est bien, tu sais, t'as pas besoin de t'en faire, tant que la santé mentale est là, ça a vraiment été ça, dans le fond, tu sais, tant que la santé mentale est là, tant que le bien-être est là, que la confiance est là, pourquoi est-ce que tu voudrais changer ou modifier ton apparence physique? Puis je trouve que c'est tellement une réponse saine, dans le fond, à avoir, que, tu sais, de prioriser santé mentale, bien-être et tout, au-delà de l'apparence physique. Oui. Est-ce que t'as déjà été confrontée à des critiques sur ton apparence? Oui. Oui, ça m'est déjà arrivé. Oui, style, tu sais, même primaire, secondaire, là, des fois, les gens, fait que, tu sais, oui, ça m'est déjà arrivé, fait que je pense que, quand il y a des situations comme ça qui arrivent, justement, tu te remets en question, est-ce que, justement, c'est vrai que je suis comme ça? Est-ce que, mais, c'est ça, je suis un moment personnel arrivant et j'ai réalisé que, tu sais, l'opinion que les autres ont de toi, ça te définit pas en tant que personne, fait que. Oui. C'est ça, moi, je pense à l'enfance, c'est drôle parce que, tu sais, souvent, j'ai comme, je jase de ça avec, puis dans les, dans les critiques qu'on fait avec la mère, avec les différentes personnes à qui j'ai jasé, c'est comme, moi, quand j'étais petite, puis que ma mère me disait que j'étais belle, bien, dans ma tête, j'étais belle. Mais oui. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on me dise à l'école, bien, non, t'es pas belle parce que t'es grosse, tu sais, puis là, j'ai comme fait, oh, mon Dieu, je savais pas, premièrement. Bien, c'est ça. Je savais pas que j'étais grosse, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire et que puis-je faire pour ne plus être grosse, tu sais, c'est comme. C'est ça. Parce que tu penses que c'est ça au commentaire négatif, fait que tu penses que c'est mal, mais dans le fond, qu'est-ce qui a de mal à ça? Qu'est-ce qui a de mal à ça? Si justement, santé mentale, bien-être est là, tu sais, je pense que c'est vraiment, il faut le répéter, tu sais, c'est ça qui compte. C'est vraiment ça l'important là-dedans, mais c'est ça. Puis c'est ça un peu la mission, on revient à Gordon's Club, mais c'est ça la mission de ce que tu fais avec ton... Est-ce que tu reçois des messages, des fois, de gens? Est-ce que t'as des... Tu sais, ça t'arrive-tu d'avoir des témoignages? Parce que, bien, je le rappelle, là, t'es quand même à plus de 5000 abonnés, puis mine de rien, c'est un compte qui génère, tu sais, de l'interaction. C'est vraiment bon. Comment tu penses que ça impacte la vie des gens, mettons? Bien, ça m'arrive, tu sais, c'est pas des dizaines de messages par jour, mais ça m'arrive, tu sais, des fois, d'avoir des commentaires genre, ça fait du bien, tu sais, c'est réconfortant, c'est doux à voir sur mon Instagram, où t'as mis de la lumière dans ma journée, parce que, tu sais, des fois, je vais juste comme mettre une station ou des petites pensées qui font du bien, comme dans la story. Fait que, tu sais, des fois, les gens vont répondre à ça. Puis, tu sais, c'est tellement, je sais pas, c'est valorisant, tu sais, de se dire, OK, je fais ça, puis ça a des répercussions, tu sais, réelles. J'ai peut-être mis le sourire dans le visage de quelqu'un. Tu sais, je le fais principalement pour moi, mais, tu sais, tant mieux que ça va au-delà de ça. Moi, c'est, ouais, c'est quand même, c'est plaisant de voir ça. Puis, tu sais, c'est ça que tu l'as dit, c'est comme quelque chose dans le feed d'Instagram qui fait du bien à des gens, puis j'ai envie de revenir sur, tu as dit ça un peu plus tôt, puis je veux que tu m'expliques mieux maintenant le processus, mais tu parlais de, d'avoir un, de faire le ménage dans ton food ou sur les réseaux sociaux en général, de faire le ménage pour garder quoi, qu'est-ce que tu fais, mettons, comme, comme ménage. Ben oui, mais c'est drôle comme, comme thématique parce que juste avant de rentrer en live, j'ai comme été mentionné sur le MeToo magazine de MeToo, puis là, dans le fond, c'est de ça que ça parlait l'article, c'est que, tu sais, le printemps arrive, on fait le ménage de la maison, mais pourquoi pas aussi faire le ménage de nos réseaux sociaux. Fait que le truc, c'est que tu t'installes, tu regardes tous les comptes un peu que tu suis, puis tu te dis, tu sais, est-ce que vraiment ce compte-là va m'apporter quelque chose de positif? Est-ce que de suivre cette personne-là, tu sais, comme moi, donner un exemple, je me suis désabonnée de toutes les Kardashians sur Instagram. Parce qu'à chaque fois que je voyais une de leurs photos, j'étais comme, ah, j'ai vraiment pas l'air de ça, tu sais. Oui, OK, elles sont belles, mais elles sont modifiées, puis là, j'ai l'impression que si, que ça. Fait que j'ai réalisé que c'était pas positif ce qui m'apportait, j'ai décidé de me désabonner. Fait que c'est ça, c'est de voir tout ce que tu suis. Est-ce que ça te représente? Est-ce que c'est dans ton champ d'intérêt? Ou est-ce que, tu sais, pour quelles raisons tu vas suivre un compte? Parce que c'est une application que pour la plupart, on va utiliser à chaque jour. Donc, ça fait partie de notre quotidien. Ça a un impact sur vraiment, tu sais, ta santé mentale, si on peut dire. Oui. Puis tu sais, c'est vrai, parce que tu parles des Kardashians, puis tu sais, en te désabonnant ou en disant qu'elles t'apportent pas de positif, c'est pas de les dénigrer, c'est pas de dire, ah, ben non, je veux pas, tu sais, ça, c'est pas bon, c'est juste. Mais je pense que des fois, même, on sent mal de se désabonner de certaines personnes. Comme, ben là, c'est une belle fille, elle m'a bien faite. Oui, mais elle m'a bien faite, mais elle te fait pas du bien non plus, tu sais, c'est comme... Ben, c'est ça. C'est de peser les cours pour les comptes. Si à chaque fois que tu vois, exemple, une photo de cette personne-là, tu dis, tu sens là que là, il faudrait que je change de quoi ou, tu sais, que ça te remet en question sur toi, ton apparence physique, ben, ça sert à rien de suivre cette personne-là. Ben, elle doit être gentille, puis être des fois pertinente, mais si elle te fait remettre en question sur de quoi t'as l'air, ben, ça vaut pas la peine de suivre ces personnes-là. Oui, c'est un peu ça de vraiment, tu sais, recentrer, là, tu sais, des fois, on coupe de moitié de ce qu'on suit, puis tout d'un coup, tu sais, on est moins anxieux après une session Instagram, là, fait que c'est un peu ça le principe, puis de justement venir suivre des comptes qui t'apportent du bien, qui vraiment, tu sais, soit éducatif. Par exemple, Juliette Bélanger, j'adore son contenu. Elle pose des affaires tellement pertinentes, puis, tu sais, même si tu les regardes pas chaque jour, de temps en temps, tu peux aller faire un tour sur son profil, puis c'est éducatif, c'est pertinent, ça a lieu d'être, fait que, tu sais, de te recentrer un peu sur des comptes comme ça. Oui, puis, bien, puis Goldheart Club en fait partie, et je suis bien contente de scroller des fois dans mon fil et de tomber sur ça, parce que, oui, ça fait vraiment du bien. Alexandra Morin de Goldheart Club, c'est une ministre après, c'est une designer numérique de Sherbrooke, si vous la suivez pas, bien, allez-y via Instagram et les réseaux, puis commandez, évidemment, on peut commander sur ta boutique. Pas juste t'envoyer des likes, mais aussi acheter ce que tu fais. C'était vraiment cool de jaser avec la fille derrière, le compte, je trouve ça le fun, puis je fais partie de ces personnes qui te remercient pour ce que tu fais, puis ils ont tenu de le faire. C'est vraiment, vraiment fun. Merci beaucoup. C'est une liberté de Sherbrooke, fait que, bien, continue sur ça, et merci d'avoir accepté l'invitation, puis là, bien, à vous tous, on vous remercie aussi d'avoir été là live, mais des fois aussi, c'est en différé. Peut-être que vous nous regardez demain, vous nous regardez d'entre vous, on ne sait pas. Merci beaucoup. Je vous rappelle, donc, si ça vous tente, là, qu'on a une visioconférence avec Arimagestrie qui s'en vient ce jeudi. Honorer ses papilles gustatives et sa santé, c'est animé par Geneviève Arbour, elle est nutritionniste. Donc, allez faire un tour sur arimagestrie.com. Vous allez avoir, de toute façon, toute la liste des activités puis de la programmation qu'on offre pour 5$ par année de membership. Vous avez accès à plein, plein d'affaires. Fait que, comme des lives comme ça, comme ce soir dans le miroir d'Alexandra Morin. Un gros merci, Alex, puis on se retrouve sur les réseaux. Ben oui, certain. Bonne soirée. Salut, à toi aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada ...